Le bonheur est une notion difficile à saisir que tout à fait familière. En effet, tout le monde en a rêvé, tout le monde en a joui, tout le monde y aspire. Il s'agit maintenant de bien cerner le bonheur pour l'accroître et le propager. Sous-titrage ST' 501 Et créer un pôle d'excellence permet de croiser des regards, de faire venir des professionnels de différentes disciplines, permet de trouver des financements et permet à la recherche de pouvoir être conduite sur des thèmes qui sont des thèmes qui peuvent concerner la société du temps entier. Je suis heureuse parce que c'est toujours satisfaisant. Quand on lance une idée, on voit qu'elle est développée, qu'elle a été prise après le corps. Et donc effectivement, Yannick David et les facts avec son dynamisme, donc ni plus utile de faire la publicité, a créé l'OIB dans cet esprit-là. Et les assiettes du bonheur, j'ai vu, vous avez vu, dans les paquets qui ont été distribués, que l'idée c'est l'échange. Concrètement, il va y avoir un projet de loi, soit au niveau européen, soit au niveau national, qui permettrait de prendre en compte toutes ces nouvelles notions. Pour compléter ou revenir sur ce que dit madame, quelque chose de frappant en examinant le rapport de la commission Stiglitz, c'est notamment sa synthèse, je crois une quinzaine de pages. Nicolas Sarkozy accueille le discours de la commission Stiglitz, il le fait en une trentaine de minutes, et en ces 30 minutes, il mentionne une fois le mot épanouissement et à aucun moment le mot bien-être, le mot bonheur. Nous, statisticiens, on était déjà extrêmement contents que les politiques commencent à s'intéresser aux statistiques. Et si je réfléchis bien, c'est au lendemain de la guerre, quand on a mis en place les portes nationaux, que les politiques s'étaient intéressés aux statistiques. D'abord, ce monsieur Stiglitz est un prix Nobel, mais qui a écrit plein de livres fondamentaux qui ne sont pas uniquement sur la statistique. Un de ses livres s'appelle Le règne de la cupidité. Donc, tant qu'on n'aura pas bougé là-dessus, sur la cupidité, le problème de la dette mondiale, et ainsi de suite. C'est sympa de faire des statistiques sur l'état de lieu, mais il va se dégrader. Je reprends le discours du président initial, il y a une urgence. Il y a une utilité au bonheur, et le droit est peut-être un des moyens, en tout cas, d'éviter le malheur, à défaut de vous prenez le bonheur. L'illusion du moment est de croire qu'on obtiendra de meilleurs résultats pratiques, en abandonnant cette dimension humaniste. Et c'est bien cette dimension humaniste qui fait toute la richesse, tout l'intérêt, et tout le sel de votre travail et de la profession d'avocat. est-ce que vous voulez chanter une petite chanson avec moi ? Oui, oui ! Parce que je suis sûr que vous vous attendrez, quand on commence à chanter, le bonheur n'est pas bien loin. On est d'accord ? Oui, ça est très facile. Alors, elle est très facile. Oh, yeah, yeah, oh ! Oh, yeah, yeah, oh ! Oh, yeah, 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 oh ! Vous savez ce qu'ils disent des vieux stages en Afrique ? Ils disent bien souvent, les yeux ouverts, on l'a montré, et nous, nous avons eu le temps. Et voici les principes de cette quête du bonheur, ainsi, philosophie, l'histoire, et un lien avec la politique actuelle. L'artiste, dans les coins pour une fois, je viens de prendre un peu de rockstar, c'est pas un mot. L'artiste dit, est-ce que vous êtes content d'être ici ? Oui ! Est-ce que vous aimez cette ? Oui ! Est-ce que vous aimez le bonheur ? Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a dit d'emblée un petit embarras, c'est que je n'ai pas beaucoup à dire sur le bonheur sinon que dans mon expérience québécoise, c'est jamais la bonne heure pour les plus pauvres. Je dirais aussi que, au Québec, les cabinets ministériels responsables de la lutte contre la pauvreté, qui se sont succédés depuis que l'Assemblée nationale du Québec s'est engagée, en 2002, dans une loi, attendre, je cite, vers un Québec sans pauvreté, alors ces cabinets ont semblé davantage intéressés à bien barrer dans les statistiques plutôt qu'à vivre d'être balisé par les statistiques d'énormes chemins qui restent à parcourir dans cette direction. Bonne soirée à tous, le fondateur de Bhutan a dit que la chose la plus chère au cœur d'un dirigeant d'un pays doit être ses sujets, il a dit que la chose la plus chère pour le cœur des sujets doit être la paix, la paix sociale, il a dit que la chose la plus importante pour la société, pour la paix sociale, c'est le droit de la paix. La paix sociale, la paix sociale, la paix sociale, la paix sociale, c'est le droit de la paix. Multi-usage, gilet de sauvetage pour les naufrages de mon cœur et quand j'écarte le soufflé, il devient radiateur. Il souffle le vent chaud pour faire vibrer les lames, il souffle le vent chaud pour faire vibrer vos âmes. I'm missing solid. I guess you've been slow, I'm missing time down. Down, 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 down. I'm missing slowly my baby. You'll be running all over time. I guess I'm missing time down. Nous avons donc aujourd'hui la dernière matinée de nos travaux. Et en démarrant cette pandémie, j'avais envie de rebondir sur une réflexion de notre confrère d'Algero d'hier qui disait « Mon bonheur personnel, je suis assez grand pour m'en occuper tout seul. » Je dis oui. Nous sommes déjà déjà ici à avoir la chance d'avoir une indépendance intellectuelle et financière qui nous permettent effectivement de gérer notre bonheur. Est-ce que c'est la situation que nous avons ? On vient de le dire, 25% de notre vie se passe au travail. Et quand on considère la responsabilité qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, vis-à-vis de nos équipes, de nos collaborateurs, de nos collaboratrices, on prend immédiatement tout le poids de la responsabilité qui est le nôtre. Maintenant, on ose dire que dans nos entreprises, on a le droit d'être heureux. Et ça déjà, c'est une énorme avancée que nous faisons ensemble. Le bien-être au travail contribuant aussi à la performance des entreprises et à la moindre dégradation de la santé au travail. Nous avons eu ce soutien légal qui nous a quand même permis d'essayer de faire avancer un petit peu de dialogue social en entreprise basé sur la santé. Vous voyez que le bonheur du samedi n'est peut-être pas le bonheur du dimanche et même pas celui du vendredi. Tout ça pour dire, sous le ton de la boutade, qu'évidemment le bonheur et le temps du bonheur n'est pas séquençable. Et que le temps que nous vivons est un temps continu au sens de la science. Forcément, on tient compte de nos différentes phases d'activité. Comment alors mettre de côté le temps du travail, le temps de l'activité professionnelle ? Ce n'est pas possible dans nos sociétés. Seul Aristote pouvait se payer le luxe de dire que le travail est antinomique du bonheur. Et qu'il ne peut pas y avoir de bonheur sans peine, le travail et les comptes d'Aristote étant évidemment la peine. Et la peine à le peuple étant dévolue aux esclaves. Je me promène encore au gré de mes licences. Le nez au vent et la harpe facile. Un oiseau dans ma poche. Il est réduit de silence. On a à moindre le brède de mes horreurs. Raché. Et c'est là où je dis qu'il faut éviter d'appréhender le bonheur de la personne en soi uniquement. En la comparant au bonheur des autres. Et là, nous avons une belle leçon de Montesquieu, juriste, et qui nous disait ceci, je vous le cite. Il dit, si on ne voulait qu'être heureux, cela serait bien touché. Mais on veut être plus heureux que les autres. Et cela est presque toujours difficile car nous croyons toujours les autres plus heureux que nous. Et donc, ne tombons pas dans le piège de la comparaison. Ayons des critères plus ou moins flous, flexibles, qui nous permettent dans le contenant que chacun puisse dire, moi je suis heureux. Vous, vous êtes heureux. Lui, elles sont heureux. Alors que nous n'avons pas l'entendement. La même perception du bonheur. Mais vous verrez toujours qu'il y a un sentiment profond intérieur de paix et de joie. Et qu'on est là. Et ma dernière observation. Sept de cœur touche à sa fin. Moi je voudrais vous parler de l'état de mon cœur à sept. Mon cœur à sept, il est joyeux et apaisé. Il a été nourri à la diversité et stimulé par la douceur de votre silence. Et je voudrais vraiment vous en remercier du fond du cœur. Les Aziz, Yamuna, moi, tous ceux qui y ont participé, nous les avions révélés. Mais c'est vous en fait qui les avez créés. Et comme l'a dit Adoulard, comme l'ont dit d'autres, je crois, ce qui n'est déjà pas mal, que pendant deux jours, nous avons été heureux. Musique. 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 ... ... ...